bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de top game sur frangeroid aujourd'hui on va tester une grosse nouveauté de la rentrée qui n'est autre que need for speed no limits un jeu très attendu par tous les fans de jeux de course arcade et y'a de quoi parce qu'au final on n'est pas déçu on est certes surpris au départ parce qu'on s'attendait peut-être un jeu un peu plus proche d'asphalte 8 avec des beaucoup d'options beaucoup de choses à faire comme un pur jeu de vidéo de console finalement on a beaucoup moins de choses à faire possible et de commandes que dans asphalt 8 mais en fait on a quand même un jeu superprenant et super fun d'ailleurs concernant les commandes je vais appuyer sur mon mapping button system de la shield voilà pour montrer un peu c'est très basique on a ls donc le stick gauche qui est là pour faire tourner à gauche ou à droite right trigger que j'ai programmé c'est à dire ma gâchette droite c'est programmé pour en fait ce qui devrait normalement être un geste vers le haut ça déclenche le boost et la gâchette gauche left trigger c'est un le même geste mais vers le bas pour faire partir en dérapage donc on n'a que ça comme comment pas d'accélérateur pas de frein donc effectivement c'est assez basique mais au miracle c'est quand même capable de nous donner un jeu prenant et fun là je vais aller dans le mode principal underground quel mode mission pour dire on a un petit peu de scénario donc j'ai passé qu'elle je suis au chapitre 3 comme ça je vous laisserai découvrir le début si vous jouez par vous même et là je suis à la quatrième mission du chapitre 3 on y va c'est un jeu gratuit c'est un free to play donc gratuit avec option payante on reconnaît d'ailleurs ici or dollars et l'essence et l'énergie qui nous reste pour jouer là j'en suis à 8 sur 10 au niveau du carburant comme je suis en mission avancée ça me coûter deux unités de faire celle là allez je prends course facile j'ai le choix des voitures parce que j'en arrivais au niveau 7 là je suis on voit que je suis au niveau 8 arrivé au niveau 7 j'ai une nouvelle voiture c'est la gti mais je vais quand même prendre ma subaru tout simplement parce qu'elle est plus puissante voilà alors là on va devoir arriver premier parmi face plutôt à deux autres concurrents tout en évitant les barrages et la police qui fait tout pour nous arrêter donc là on retrouve le côté pur arcade de nice for speed qu'on adorait en général si on est fan de bagnole dans dans le meilleur chapitre précédent de nice for speed sur toutes sortes de consoles et enfin à mes yeux c'est ce côté la course poursuite avec les flics et sympa et là on retrouve bien ça surtout dans cette mission donc là on a un petit bout de scénario le gars qui nous provoque un peu ça m'étonnerait que tu la gagne celle là etc et puis on va découvrir le le système de départ qui pas mal du tout en fait je vais appuyer là sur la gâchette il faut essayer que l'aiguille soit dans le vert au moment du départ attention hop voilà j'ai réussi départ parfait donc ça va m'aider pour rattraper les deux autres concurrents je fais un peu de boost tout de suite alors donc évidemment l'objectif c'est d'être premier le plus vite possible car les courses durent très peu de temps souvent c'est dans les 30 secondes celle là est un peu plus longue c'est genre plutôt deux minutes mais c'est un record dans le jeu la plupart du temps c'est très court on voit qu'ils ont fait ça pour jouer en attendant vite fait c'est à dire un côté mini jeu en même temps que côté pur jeu d'arcade pour jouer comme ça comme on dit sur le pouce dans le métro sur la salle d'attente on sort la console hop on fait deux trois deux trois courses vite fait bien fait attention alors du coup effectivement c'est un inconvénient d'être moins riche et moins complet moins complexe qu'un asphalte 8 mais d'un côté ça a un côté très prenant un aspect très prenant attention je vais peut-être réussir à d'où est le premier là j'y suis presque l'arrivée est aussi dans les pas loin je crois que je suis premier c'est bon ah faut que je tienne le coup il n'y a plus tellement longtemps ah zut alors ah c'est vraiment bête il n'y avait plus tellement longtemps à attendre comme j'ai dit c'est une course très rapide là j'ai pu le boost assez pour attraper l'autre et avec encore pas mal de choses à faire ça a peur de gagner on se dit ça y est je suis en tête il faut pas que je me fasse avoir évidemment premier virage boum allez un coup de boost là on fait un peu de drift à volontaire mais là je me mange un gars c'est un accident je suis foutu ouais dommage j'étais bien parti mais mal arrivé bon bah c'est au moins on voit que c'est spectaculaire c'est un des points forts du jeu la réalisation technique est de très bon niveau graphiquement c'est en dessous quand même de asphaltuit il ya moins d'effets de blur d'effets spéciaux comme ça mais c'est quand même d'un très bon niveau on reconnaît que c'est un jeu de nice for speed il ne fait pas injure à ses prédécesseurs bon allez je vais réessayer je vais prendre la golf parce que comme je dis pas plus puissante enfin les moins puissantes surtout donc là j'ai customisé celle là dans le mode qu'on va voir juste après qui est le mode mode shop où on peut changer de couleur et tout là je crois que je vais être en sur régime ouais sur régime c'est que mon aiguille était un peu trop loin dommage du coup mon départ est plus dur que tout à l'heure mais enfin mieux vaut faire un mauvais départ et une bonne arrivée dans une course c'est l'arrivée qui compte aspiration ça c'est classique dans les jeux mais ça marche bien dans celui là rattraper les autres se coller à eux dans les virages profiter de l'aspiration je donne un coup de boost ce qu'il faut vraiment pas perdre de temps une fois qu'on est largué en plus dans cette partie où il ya des barrages de flics et tout c'est encore plus dur ça y est j'ai fait un barrage éviter 200 dollars j'ai réussi à passer premier maintenant la difficulté pour plot sur la police c'est de rester premier c'est chaud c'est vraiment c'est arcade mais quand même technique c'est qui est assez fort de la part de jeu là c'est qu'il ya peu de commandes mais quand même le boost à faut en profiter merde il y avait des keufs et voilà je me retrouve tout de suite largué un premier accident on est largué comme j'ai dit ces techniques faut faire aucune connerie profiter des virages au mieux gérer négocier l'aspiration etc donc bravo à y est électronique carte qui a développé jeu parce que c'est vraiment bien foutu à partir de presque rien boost dérapage et droite gauche on arrive à faire un pur jeu d'arcade avec des pures sensations tout en restant dans les contraintes du jeu sur téléphone et support mobile c'est à dire des courtes parties donc je suis vraiment fan en fait je peux le dire dès maintenant voilà bel accident bien spectaculaire mais il va me coûter ma partie alors je suis fan à vraiment ça fait trois jours je joue tous les soirs je joue à d'autres jeux dernièrement sur la shield mais là j'ai un peu laissé tomber les autres à cause de celui-là et ça c'est un très bon signe autre bon signe on se dit voilà j'en fais encore une et j'arrête et puis on s'arrête jamais enfin sauf quand il y a plus d'énergie malheureusement mais non c'est super prenant donc malgré l'impression de allez je retente celle-là comment dire l'impression de mini jeu finalement on a à faire un vrai jeu voilà départ parfait super j'ai pris des risques mais j'ai réussi on a à faire un vrai jeu prenant et ça c'est génial donc au départ on dirait maintenant je vais ça vous passe pas de suite je suis déçu puis non au bout de quelques parties on dit non c'est vraiment bien un truc dans jeu une personnalité qui accroche et on s'éclate bien on a envie d'en voir plus déjà ne serait-ce que parce qu'on fait des courses sur des portions de route ce qui est typique de la mon avis des meilleurs need for speed c'est pas des tours sur un circuit on va d'un point à un point b puis après on a gagné ou perdu et ça c'est pas mal ça change du côté circuit qu'on voit justement dans l'asphalto et plein d'autres jeux de voitures et c'était déjà comme ça dans le need for speed premier du nom 96 sur ps1 et saturn à l'époque et c'est même c'est qu'on avait des portions de route et ça j'aimais bien je trouvais ça changer des tours sur circuit comme les daytona ou le bridge racer les jeux de l'époque et un coup de boost j'adore aussi le l'esthétique bleuté là d'ailleurs c'est pour ça que j'ai customisé ma voiture en bleu avec des vitres bleues et des jambes bleues parce que ça fait comme là les images du jeu là les écrans de chargement et tout ça et ça vend de la gueule au départ elle est verte la subaro donc j'ai pas trouvé que c'était terrible du tout là avec les couleurs ça a tout de suite la classe ça fait dans l'esprit du jeu attention la police on la voit au dernier moment non elle est vraiment bien ce niveau c'est le plus complexe et le plus long moi j'arrive à la ligne d'arrivée mais je suis quand même que deuxième donc échec mais c'est un des meilleurs niveaux que j'ai fait pour l'instant ce niveau de poursuite alors là j'ai encore trois unités d'énergie mais on va changer de course donc je vais simplement continuer de réessayer voilà c'est ça cette image là que je trouvais classe avec les voitures bleutées là ça rendait vachement bien alors au début j'étais déçu je dis zut ma voiture est verte elle avait une bleue et au bout de quelques niveaux là j'ai le niveau 6 hop on débloque le mode shop comme ils appellent ça on va aller y faire un tour d'ailleurs ici donc au début on peut pas y aller puis quand on est niveau 6 donc là au bout de quelques courses et une victoire on peut s'amuser à customiser ça ou ces voitures parce que depuis que j'en ai une deuxième là là gti golf gti volsagnon la fameuse qui pollue si vous suivez un peu là dessus alors malheureusement j'ai dépensé récemment tous mes unités là j'en ai 220 d'unités pour le customisation et du coup je pourrais pas trop changer par exemple la couleur si je voulais la changer il me faudrait la couleur de la carrosserie donc pour changer les jantes aussi c'est minimum 500 unités oui pour un gris clair ou un noir gris gris foncé et là j'ai plus que 220 de toute façon je pourrais pas mettre de peinture je vais peut-être essayer de mettre pour changer un peu la carrosserie j'en mette un aileron à la pure côté jackie touch je suis encore dans les peintures je crois on va revenir encore un coup ouais donc carrosserie ouais on voit l'aileron pour faire style quoi style qu'on appelle ça tuning truc qu'on ferait jamais dans la vraie vie quoi que non là il n'y a pas d'aileron on peut mettre des rétro des feux avant mais on s'en fout un peu ouais je vais pas gasser mes unités pour ça on va garder la golf blanche et on va aller faire une course avec cette voiture je vais pas reprendre la même que qu'on a vu dans le background parce que déjà que j'arrive pas avec la subaru donc avec la golf moins puissante j'ai aucune chance je vais aller dans un autre mode qui est sympa c'est série de voitures où je vais pouvoir choisir une série par rapport au style de voiture donc à la série subaru là que j'avais commencé et comme c'est une golf la deuxième voiture ma deuxième voiture fait partie de la série allemande donc toutes les bm porsche et compagnie vont être dans cette série et là j'en ai fait déjà deux des épreuves donc je suis à troisième et donc c'est des épreuves différentes de si on a une subaru c'est un peu selon les voitures qu'on a j'aurais pu avoir une bm aussi que je n'ai pas encore course facile ça prend deux unités d'essence il m'en reste plus que trois donc ce sera une des dernières courses qu'on va voir certainement même la dernière bon après évidemment peut payer pour acheter de l'essence et qui est pas cool sauf dans la c'est un jeu vidéo mais en général quand on joue pas trop mal et qu'on progresse on a régulièrement des pleins on dit vous avez fait le plein 20 vous avez le plein gratuit et on récupère des unités donc on peut jouer alors essaie de bien figurer pour cette dernière partie avec la golf alors ouais j'allais dire je me semble que je l'ai dit tout à l'heure parfois on a le système démarrage avec l'aiguille qu'il faut mettre pour faire un démarrage parfait qu'il faut mettre dans la zone orange et là par contre on commence direct ça dépend des parties direct en jeu il n'y a pas d'histoire de réussir son démarrage je vois beaucoup ils font ça pour changer un peu pour varier pour pas qu'on se laisse je vois donc là encore on a une portion de route un peu plus dans la nature on est moins en ville que tout à l'heure et j'aime bien toujours ce côté pas tourner en rond ça nous change les premiers je suis en train de le rattraper c'est pas mal sauf que je me mange le mur évidemment j'ai plus de boost en plus je crois que j'ai raté l'occasion si je l'avais doublé après c'était réglé tandis que là mettons manger de mur ça va être chaud pour le rattraper il y a déjà l'arrivée qui est là bas on voit la ligne mineuse la claque bon ben c'est encore un échec c'est pas grave même en jouant pas très bien enfin normalement je joue mieux vous avez vu que j'étais au chapitre 3 là je suis en train de filmer c'est moins évident on progresse quand même assez facilement dans le jeu si on se concentre un minimum ça va mieux et on s'aperçoit au fil de sa progression c'est un excellent jeu donc même si ça reste assez basique par rapport à un asphaltuit et d'autres jeux connus sur console c'est quand même un très bon jeu avec une personnalité unique une espèce de mélange entre mini jeu et jeu d'arcade super prenant donc au final moi je trouve qu'il a tout à fait sa place en top game je pense même qu'il sera dans le top 10 de l'année sans problème et je vous le recommande n'hésitez pas moi depuis trois jours je suis dessus tout le temps j'ai lâché mes autres jeux donc vraiment très bien excellente adresse nice for spin no limits sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain top game